Le couteau est pu se glisser sur la pierre, et la dernière fonction de l'eau, c'est que ça permet un petit peu de refroidir l'échauffement qu'on crée, avec le peu de frottement qu'il y a en fait. Là, on vient petit à petit travailler les différentes parties, et ces parties-là, je viens l'appuyer un petit peu avec ma main gauche. Si j'affûte comme ça, je vais affûter ici et là, il ne va rien se passer ici. Donc en fait, on garde toujours les doigts, là on veut affûter, et la partie que j'affûte, je la mène au centre de ma pierre, et je vais faire un mouvement vertical ici. Et là, maintenant, j'aurai l'index, qui vient garder l'angle ici. L'angle, il est le même, et il fait la même chose. Ça permet d'avoir un petit peu plus de poids en poussant, un petit peu moins en relevant. Quand je fais l'autre face, en fait, je vais avoir un petit peu plus de force en tirant vers moi, et il va retomber naturellement. Donc en fait, cette inclinaison va permettre de faciliter un petit peu le mouvement. Donc ça nécessite à peu près combien de temps d'appoutage pour un couteau comme celui-ci, par exemple ? Alors, tout dépendra, premièrement, de l'état du couteau. Si le couteau est très émoussé, ça prendra plus de temps. Ensuite, ça dépend aussi du type d'acier qu'on a. Il y a certains aciers qui s'affûtent plus facilement que d'autres. La grande différence, c'est la dureté de l'acier. Plus l'acier va être dur, plus il va être difficile à affûter, et vice-versa. Et ensuite, ça dépend aussi un petit peu des pierres, c'est-à-dire si les pierres sont bien adaptées à l'acier qu'on a ou pas. Et bien sûr, un petit peu la technique. Et donc, ça nécessite quand même, est-ce que ça nécessite un appoutage très régulier au niveau du couteau ? Ou alors, est-ce que c'est une fois par mois, une fois par jour ? Alors, plus on sera régulier, moins on en aura à faire, et moins ça prendra de temps. Plus on attendra entre chaque affûtage, plus on aura de travail. Ce sera un petit peu plus difficile. Après, tout dépend de l'usage qu'on fait. Et il y a une chose à savoir, la planche qu'on utilise, parce que c'est la première chose sur laquelle le fil va tomber. Et donc, c'est la première... Comment dire ? Ne le coupez pas, hein ! Non ! Non, non, j'ai l'habitude, mais c'est la première chose qui va venir agresser le fil finalement. Donc, plus la planche va être dure, tous les plastiques durs qu'on utilise, plus ça va abîmer le couteau. Après, ça dépense, on coupe aussi. Voilà, merveilleux moment avec Marina, la reine de l'affûtage. On la verra bientôt dans une émission. Merci ! Merci !